bonjour alors aujourd'hui nous allons faire des saucisses sèches au piment espelette alors pour arriver à calculer correctement le gras ce qui est bien aussi je vous montre un système c'est de prendre du maigre là c'est de l'épaule ou vous pouvez prendre du gigot donc des parties minces des parties maigres et rajouter pour pouvoir bien calculer le gras rajouter de la barde c'est du gras c'est du gras de dos c'est de la barde moi pour ma saucisse c'est bien de le mettre à peu près 20 20% donc là j'ai 1 kg 5 de maigre de viande maigre de porc là j'ai environ 300 grammes de gras on va mettre tout simple piment d'espelette et du sel alors ce qui est bien c'est pour que ça sèche rapidement que ça fasse déjà un jar de fuet des petites saucisses sèches longues je prends des boyaux de porc c'est du diamètre 30-32 diamètre qui est assez parce que il est assez gros mais après ça va réduire quand ça va bien sécher si on prend plus petit avec du mouton 20-22 ça fait vraiment très très faim mais peu importe après c'est la quantité de sel qui à l'intérieur c'est du 25 grammes par kilo c'est l'équivalent d'un saucisson donc ça se garde facilement quoi alors ce qu'on fait c'est que je vais passer au hachoir alors moi ce que j'aime bien c'est que je passe mon gras avec un diamètre 8 diamètre 8 pour le gras pour avoir des morceaux un petit peu plus gros et pour pour avoir une saucisse à la découpe qui soyez très fines plus onctueux comme c'est petit moi j'aime bien le faire avec un diamètre 6 donc la viande au diamètre 6 je vais passer ça en premier et après le gras non pardon je vais attaquer par le gras vaut mieux attaquer par le gras en premier le gras et c'est important de le couper un petit morceau si vous coupez des grosses des gros morceaux ça risque de coincer au niveau de la machine je j'explique aussi au niveau de la viande là il fait frais je viens de les sortir du frigo il faut que la viande soit très froid très froide à la limite on peut le mettre au congélateur aussi un petit peu pas que ce soit congelé mais que ce soit bien froid parce que quand ça passe à la machine il y a un échauffement qui se fait voilà ça développe les bactéries il faut faire attention allez on attaque donc je vais passer ma viande je vais passer pardon je vais passer erreur je vais passer mon gras allez c'est parti voilà c'est prêt vous voyez que c'est relativement maigre et le gras il est dessous donc ce que je vais faire maintenant on va faire en amalgame pour bien incorporer tout l'ensemble j'ai mon sel et mon piment d'espelette je mets tout ça et là il faut bien mélanger voilà il faut bien mélanger vous voyez que le gras il ressort là ce que je fais c'est que je le rajoute en deux trois fois voilà je tourne et je rajoute pour que ce soit bien bien mélangé quoi et avant d'embosser il faut que vous voyez que la viande là pour l'instant elle n'est pas trop mélangé ça fait on voit qu'elle est passé au hachoir il faut bien bien malaxer pour faire pour qu'il y ait une liaison vous voyez vous allez voir tout à l'heure comment ça va faire donc voilà ça fait bien dix minutes que j'ai bien malaxer vous voyez que la chair elle est bien c'est bien comment dire c'est bien mélangé quoi il faut que ça c'est difficile à dire ça pègle chez nous comme on dit vous voyez que c'est c'est comme ça ce qu'il faut faire moi ce que je tape pour pour bien enlever l'air comme pour les saucissons pareil je tape bien après je vais les mettre dans mon poussoir pardon voilà une fois que c'est compact je la mets dans mon poussoir et on va passer à la mise en boyaux les boyaux je les ai mis je les ai mis dans de l'eau tiède pour le nettoyage des boyaux j'ai dit plusieurs vidéos faut le regarder vous les verrez regardez en arrière j'ai différentes vidéos pour expliquer comment les nettoyer tout ça donc là ça fait ça fait deux trois heures qui sont dans l'eau tiède voilà on la met dans la canule et on va commencer à bosser alors comme j'expliquais là ce diamètre c'est un diamètre 30 à 32 on pouvait faire des diamètres différents je pense qu'après une fois que ça sèche ça fait ça fait un bon compromis je pense pour moi ça me va donc c'est parti il y a toujours un peu d'air vous tapez deux trois fois ça fait des petits trous et l'air passe par voilà ça commence à comprimer et c'est parti après les longueurs chez vous qui voyez c'est parti c'est parti voilà je vais faire à peu près cette longueur ça me va bien comme ça donc une fois qu'on est là par la corde voilà la corde que je me serre pour faire la charcuterie venez pincez et voilà elle est fine elle fait des super nœuds elle est bien pratique cette ficelle après je crois que je vais je vais l'attacher plutôt comme les saucissons il est indirect je fais toujours tout du premier coup ben non j'en fais des loupés voilà pour pouvoir le pendre vaut mieux faire repasser à l'intérieur pour pouvoir faire un nœud correct donc vous voyez là je le fais passer par dessus et je refais un nœud par deux sur le boyau ça permet de que quand on la suspend il tienne bien le nœud autrement parfois le nœud il coule et vous vous retrouvez avec la saucisse qui tombe par terre voilà donc voilà après il suffit de faire tout simplement un nœud maintenant un petit nœud et ça permettra de bien suspendre la saucisse et voilà donc voilà maintenant je vais la piquer avec mon bricolage avec des bouchons j'ai mis des aiguillés de pour faire la couture les deux côtés et c'est parti maintenant je vais continuer ah ben voilà j'ai terminé vous voyez pour 1,8 kg ça fait à peu près ça fait à peu près quatre gros quatre grosses saucisses sèches qui vont bien sécher qui vont réduire en volume pardon et après je vais le mettre dans mon frigo il faut compter à peu près quatre semaines on va voir comment fonctionne mais je pense que quatre semaines ça devrait être pas mal à plus tard il faut être patient maintenant c'est le plus dur maintenant c'est au tour des saucisses au piment d'Espelette les saucisses sèches sont prêtes on va les récupérer et on va aller voir ça pour la dégustation c'est parti voilà mes petits bijoux voilà les saucisses sèches au piment d'Espelette il y a un mois de séchage un mois de séchage bon les champignons commencent à venir alors parfois ça vient facile parfois ça vous vient moins bien bon mais c'est pas c'est pas bien grave mais bon voilà pour dire que si ça vient pas c'est pas c'est pas dramatique on va on va voir ce que ça donne on va couper plusieurs endroits pour ça permettre de voir ça va sécher un petit peu au milieu mais tout le monde la couleur elle est belle vous voyez que là aussi c'est pas trop gras c'est pas trop gras et ça fait vraiment au niveau quantité de piment d'Espelette moi j'en mets pas plus parce qu'après ça fait un peu plus fort mais au niveau gustatif c'est vraiment très bon moi ce que je fais c'est que je les coupe de cette dimension je les mets sous vide et c'est bon pour l'apéro voilà il n'y a plus qu'à c'est ça aussi c'est facile à faire c'est rapide pour l'apériti il faut le couper en tranches vous le mangez complètement avec la peau pas besoin d'enlever la peau et c'est très bon allez ben merci et je vous remercie pour tout au niveau des des nombres d'abonnés qui augmentent de plus en plus je vois que ça vous plaît si vous avez des idées essayez de me les transmettre peut-être me dire ce que vous voulez faire si je sais faire si je sais pas ben je vais me renseigner j'essaye de faire on peut pas tout savoir faire on essaye plus à petit allez je vous remercie au revoir merci 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 merci